Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 1er novembre 2017 et voici notre plan bourse. Donc les marchés sont ouverts ce 1er novembre et nouveau gap à l'os sur les indices européens, notamment sur le CAC 40 qui après une séance à tonnes hier, très calme, pas beaucoup d'amplitude entre les extrêmes, il a fallu se contenter de petits écarts, a ouvert en net hausse ce matin, on cherche bien évidemment à acheter sur des replis et vous voyez j'avais placé une alerte à 5116,5 pour acheter dans cette zone là, et pour l'instant le marché s'est arrêté à 5518, donc l'idée d'acheter dans cette zone de 5510,15 reste l'idée principale pour ce matin, cet après-midi on sera davantage méfiant notamment si le marché revient en arrière, mais en ce début de séance il n'y a pas de fortes probabilités de réussite en achetant dans cette zone là, et il faut bien penser à réaliser des écarts assez rapides dans la mesure où le marché nous a montré par le passé qu'il n'y avait pas beaucoup de volatilité, quand on regarde le DAX, on se retrouve un petit peu dans la même configuration avec un gros gap à la hausse, alors lui il était fermé hier, donc rattrape aujourd'hui, gros gap à la hausse, l'idée étant d'acheter vers 13.310,15, mais il reste ferme, donc on a une petite divergence entre le CAC et le DAX ce matin, avec un CAC qui est un petit peu à revenir en arrière, mais le DAX qui reste sur C plus haut, donc 13.310,15 comme premier niveau d'achat en dessous, et c'est ce qu'on a proposé au niveau du trade du jour, plutôt la zone est à 13.280,90 pour offrir un potentiel de gain un petit peu plus intéressant, l'euro dollar valide parfaitement un niveau qu'on vous proposait hier, sous lequel vendre, autour de 1.1660, donc hier nous au niveau de la salle des marchés, nous avons vendu à 1.1658, et il y avait l'alerte, et ce matin on était une nouvelle fois placé sur ce niveau de prix là, mais voilà, on s'en est rapproché, mais le niveau n'a pas été atteint, puisqu'au plus haut on a fait 1.1657, donc raté pour un pipe, quel dommage, donc on continue à travailler vendeur, avec comme objectif la zone des 1.1625-1.30, donc voilà, on accumule des écarts, un petit cran en dessous, ça serait 1.1673, le niveau de vente, quand on regarde au niveau des actions du CAC, on a une majorité de valeurs orientées à la hausse, bien évidemment, la plus forte hausse étant Arcelor, la plus forte baisse étant BNP-0.5, donc BNP a publié ses chiffres hier, qui ont des plus, mais elle a limité la casse en séance, puisqu'elle a terminé la séance en baisse de 2.67%, donc on voit qu'il n'y a rien de bien méchant, et pourquoi il n'y a pas de relais en ce moment sur ce genre de valeur, parce que, notamment sur la BNP, le consensus ces derniers temps était positif, donc on peut se dire que lorsque la valeur revient en arrière, des gérants en profitent pour en mettre un petit peu en portefeuille, et donc ce qui a contribué à freiner la baisse d'hier, et ce qui a permis à BNP de terminer la séance plutôt pas mal. Au niveau des grosses capilles, Total ne fait pas grand chose, enfin un nouveau plus haut, plus 0.78%, elle vient de dépasser ses plus hauts du début de l'année, Sanofi sous-performe toujours, vraiment Sanofi est lourde, c'est une valeur à surveiller, si jamais le marché réaccélère, déclenche une nouvelle impulsion ancienne, on peut se dire que certains viendront chercher du Sanofi, puisqu'il y a du potentiel, et c'est vrai que depuis un petit moment, elle sous-performe, moi je préfère acheter des valeurs qui sur-performent, plutôt que des valeurs qui sous-performent, mais Sanofi c'est un petit peu particulier, dans la mesure où c'est une forte pondération du CAC 40, c'est la deuxième plus forte, elle pèse 8-9% au sein du CAC, donc on peut se dire que certains gérants ou arbitragistes, viendront peut-être acheter du Sanofi, si jamais le marché continue de monter. Au niveau de la spéculation, on a pas mal de réactions aux chiffres, donc on a Beneteau qui a publié ses chiffres, la valeur prend un 6,64%, donc elle reste bien orientée, un signal d'achat avait été déclenché au-dessus des 14 sur Beneteau, début septembre, et depuis elle n'arrête pas de monter, vous voyez, au-dessus de ses moyennes mobiles. On a également Avenir Télécom, Ville Morin, ADL Partner, vous voyez, pas énormément spéculation ce matin, hier on a Stentis qui était bien orienté, puisque nous on en a au niveau de notre portefeuille trade du jour, donc Stentis, que fait-elle aujourd'hui ? Plus 1,10%, vous voyez, c'est pas mal, on a fait un contre-signal, ça c'est quelque chose que l'on voit en formation, action, contre-signal sur Stentis, elle repart depuis, hier nous avons allégé EOS Imaging, que je vous avais proposé à l'achat il y a quelques temps, donc autour des 5, nous avons allégé la moitié de notre position sur EOS Imaging, et nous avons rentré en portefeuille du Generics, et Generics prend 2,14% ce matin, donc c'est pas mal, donc on a acheté suite à l'alerte volume, franchissement du dernier plus haut, donc il y a du potentiel sur Generics, on peut très facilement aller chercher la zone D3, voire même pourquoi pas les 3,20%, donc nous c'est ce que nous visons sur le trade du jour. Donc voilà, des marchés toujours bien orientés, on cherche à acheter vraiment un rouleau compresseur, ce marché ne connaît plus qu'un seul sens, pour l'instant des bonnes probabilités de travailler à l'achat, ce qu'il faut guetter c'est des petits signes d'alerte, éventuellement un marché qui s'arrêterait pendant plusieurs jours, mais pour l'instant on n'en est pas là, et le gap de ce matin continue à mettre la pression sur certains. Merci de votre attention, et à demain pour un nouveau Point Bourse.